Au printemps 778, après une longue hésitation, Charlemagne, alors roi des Francs, décida d'aller prêter main forte à l'émir de Saragosse, alors en guerre contre l'émir de Cordoue. Il espérait ainsi établir une alliance entre le royaume Franc et l'émir de Saragosse, afin de protéger son royaume de futur Razia Sarazine. Arrivé à Saragosse, les Francs se sont vus refuser l'entrée de la ville. Ils durent rebrousser chemin. Sur la route du retour, excédé, mais sans que l'on sache bien pourquoi, ils pillèrent la ville de Pamplune et rasèrent les fortifications de la ville. Quelques jours plus tard, ils s'apprêtaient à franchir les Pyrénées en passant par le col de Roncevaux que les hommes et les bêtes empruntèrent en file indienne. Le 15 août 778, une bataille fatale allait se dérouler. Les Vascons, qui n'avaient pas digéré le pillage de leur capitale Pamplune, les attendirent sur un chemin escarpé où l'armée Franck en file indienne, car le col était étroit, ne pouvait se mettre en ordre de bataille. Les Vascons attaquèrent l'arrière-garde menée par Roland contre de la marche de Bretagne et une rude bataille s'engagea. L'essentiel des troupes Franck furent anéantis. Charlemagne et le reste des troupes de l'avant-garde avaient franchi le col sans être inquiétés. Quand le souverain Franck retourna sur le lieu de la bataille, les Vascons avaient disparu. Charlemagne rentra à Aix-la-Chapelle, le cœur meurtri d'avoir perdu Roland, son ami, et de n'avoir plus venger son arrière-garde. Trois siècles plus tard, des troubadours se saisissèrent de ce fait militaire et lui donnèrent une dimension héroïque. Pour cela, ils en changèrent quelque peu l'histoire. Roland, le comte des Marches de Bretagne, devint le neveu de Charlemagne et les Vascons catholiques devinrent des Sarrazins. Le beau-père de Roland, Ganelon, jaloux de la gloire de Roland, s'entendit avec Marcille, le roi Sarrazin, pour anéantir l'arrière-garde de Charlemagne menée par le dit Roland. Marcille réunit des centaines de milliers d'hommes contre seulement 20 000 francs. Un combat titanesque s'engagea. Roland, submergé, refusa de sonner le corps pour rappeler Charlemagne. Il voulait affronter les ennemis seuls. Olivier, le bras droit de Roland, le supplia de sonner le corps pour rappeler Charlemagne à la rescousse. Roland refusa à nouveau et après plusieurs assauts Sarrazins contrés, les francs ne furent plus qu'une poignée et Roland se décida enfin à sonner son corps. Charlemagne l'entendit, mais le traître Ganelon le dissuada d'agir. Roland, quasi seul en compagnie de son ami Turpin, était gravement blessé. Avec le peu de force qui lui restait, il tenta de briser sa vaillante épée du Randal car il ne voulait pas qu'elle tombe entre les mains de l'ennemi, mais sans succès, elle resta entière. Quant au rocher, il se brisa. Le valeureux Roland tourna le visage vers l'Espagne et s'en remit à deux. Soupçonnant le pire, Charlemagne finit par revenir et constata l'hécatombe. L'histoire se termina par la vengeance implacable de Charlemagne qui subit une seconde attaque de l'armée de Marzil. Le roi franc anéantit l'armée Sarrazine et s'en retourna à l'ex-lachapède. Le jugement des traîtres tomba. Il condamna Ganelon à l'écart tellement et convertit de force l'épouse de Marcil au catholicisme. A l'annonce de la nouvelle, la fiancée de Roland, Aude, mourut de chagrin. Ce poème, la chanson de Roland, fut le plus célèbre poème du Moyen Âge, un poème qui exalta le merveilleux chrétien et donna du courage aux chevaliers croisés. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de commenter et de partager. Si vous aimez mon travail et vous voulez me soutenir, vous pouvez faire un don via mon compte Tipeee. Merci d'avance.